... Nous prenons également le témoignage de son mentor, M. l'honorable Martin Saülou. Nous prenons un témoignage également de l'honorable Kabea. Après le témoignage de l'honorable Kabea, nous allons prendre également un témoignage pour le compte de la diaspora congolaise. Ce sera M. Rex Kazadi qui prendra la parole. Et après, nous allons prendre un témoignage de M. Deo Kasongou au nom de tous les amis du monde entier. M. Deo Kasongou prendra la parole. Et après, nous prendrons celui de M. Roger Poitier pour le compte de Dr. Moukégué. Et nous allons chiter avec un représentant du groupe WhatsApp par M. Toussaint Timomeu. Et nous allons procéder au dépôt de Job de Flair. Et après, nous prendrons le mot de la famille. Nous allons chiter par les absoutes. Et nous procéderons à la levée du cœur sauvie de l'honorable. Serge Ouelo. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie et l'œuvre de ton serviteur, Serge Ouelo. Tu nous as rassemblés en ces lieux pour lui rendre un hommage mérité. Nous te confions cette assemblée. Nous te confions tout ce qui sera fait ici. Que tout Seigneur se déroule dans la paix. Au nom de ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Merci beaucoup, M. l'abbé Alain-Joseph de cette prière si importante. À présent, nous débitons les programmes. Avec tout le respect pour la présentation du Dufin, j'invite M. Bonaventine Woundou de bien vouloir avancer et prendre par un, s'il vous plaît. M. Bonaventine Woundou, s'il vous plaît. Voilà M. Bonaventine Woundou est là. C'est le grand frère aîné de la grande famille éprouvée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne pleure pas un combattant, mais on le célèbre. Je disais, on ne pleure pas un combattant, mais on le célèbre. C'est ce que nous faisons. Depuis le jour que nous avons appris la nouvelle du décès de Serge Ouelo Oumagnondo. Serge Ouelo Oumagnondo est le huitième enfant d'une fratrie de neuf enfants, dont trois filles ici présentes, et six garçons, dont cinq décédés. sauf Jean-Jacques Woundou Oumagnondo, qui est en vie. Nous avons deux trois filles, Marie-Lise, et Karine. Fils de Jean Oumagnondo, capitaine et ancien officier de la force publique et de la première promotion des officiers congolais formés en Belgique à partir de 1960, l'humumbiste de la première heure, dont il héritera les gènes patriotiques, et Antoine Hitchima Kiteng. Né à Kinshasa le 2 novembre 1971, Serge Ouelo a fait ses études primaires à l'Athénée de la gare à Gombé, puis à l'école Saint-Quizito à Limité-Kingabois. Il fera ses études secondaires en section latine au collège Saint-Joseph-Elichia à Gombé, puis à l'Institut Lumumba à Limité. Après ses études secondaires, il embrassera rapidement la carrière professionnelle au sein d'un journal de la place. Non satisfait de son parcours, il y prendra le chemin du Canada en 1996 où s'écrira une nouvelle page de sa vie patriotique et politique. Homme d'une sociabilité et d'un altruisme sans commune mesure, Serge Ouelo Omagnonou a sacrifié sa vie, sa famille biologique, ses parents et proches pour la cause du Congo dont il ne bénéficiera pas malheureusement de récompenses de son vivant. Serge Ouelo est papa de plusieurs enfants qu'il chérissait extrêmement. les enfants ici présents sont vous allez les voir à ma gauche derrière les camérabens, Antonia Hachem, l'oeuvre, 23 ans, l'aîné venu du Canada, venu plutôt de Toronto, Mickaël, 20 ans, et Samira, venu des États-Unis, d'Amérique. Christian, 8 ans, vive à Kinshasa, et Fleur Jacqueline, venu de Paris, 10 ans. Merci. Autres enfants non présents, Christelle Ketia, 20 ans, Giovanni Ouelo, 14 ans, Eden, 10 ans, Joshua Ouelo, 6 ans, Gregory Seigro, et Kiana, 3 ans. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, sous nos appréciements, s'il vous plaît, merci beaucoup pour la présentation du défunt avec M. Bonaventir Rundou, le neud de la grande famille éprouvée. À présent, nous continuons avec le programme, nous allons directement prendre les témoignages des enfants. J'invite Antonia Lèvre, la fille et le neud du défunt, honorable, Serge Ouelo, de bien vouloir avancer et prendre la parole à cet instant. Greetings, everyone. Thank you for being present here today. My name is Antonia Achema Love Ouelo Omanyundu, the eldest daughter of Mami Kolela Kansa and Serge Bonnie Ouelo Omanyundu, son of Jean Omanyundu and Antoinette Etchouma. It's never easy to say goodbye to someone who has been a part of our lives. My father's departure has left a void in our lives. That is what we're all feeling today. Some of you knew my father better than others, but we are all here because he had an importance and a huge impact in everyone's lives, and we are here to honor that. At such a difficult time, it is important to remember the good memories we have of him. How can you distill a life of 52 years in such a short amount of time? No one can be reconstructed by a list of accomplishments and facts. How is a life measured? Is it simply by naming and adding up a list of achievements? By comparing worldly possessions? Let me tell you all what my dad stood for and his philosophy and what we can all learn from his life. My beautiful father was truly one-of-a-kind, a unique man. He was a source of inspiration and ambition and very determined man. I truly believe that he was sent into our lives for many profound reasons. My dad has left his footprint for us and left his love for us running through our spirits. The unseen connection like threads remains. The body served its duty and then it's honorably left behind as something physically that we must let go of. My dad was full of life and energy. Wherever he go, his presence was filled in the room. He was full of love and knew the importance of family. He was resilient and courageous. My dad was my best friend and my rock many of you got to know him on a professional level but I knew him. He wasn't just a political actor, activist. He was a son, a brother, a father, an uncle and a friend. a man of all He laughed and Stück and decir, he was no hero. When I was little, he loved him, he liked his love and affection. He was going to buy and having of me. Mon papa m'a toujours soutenu et encouragé. Je me souviens aussi de la première fois que j'avais pris l'avion avec lui. J'avais peur, mais il me disait, « Love, tu es courageuse, sois forte et je serai toujours là pour toi. N'aie pas peur. » Mon père partageait toujours sa passion pour la politique et le Congo. Il aimait beaucoup le Congo et il était fier de son pays. Cette passion qu'il a pour le Congo, moi aussi, je le partage avec lui. Avant ma naissance, il a parlé de politique avec ma maman au salon à Montréal et il disait à ma mère, « Je serai grand. La politique, c'est ma passion, c'est ma vocation. » En grandition, il me racontait tout ce qu'il faisait pour le Congo. Parmi les derniers échanges que j'ai eus avec mon papa, on avait beaucoup parlé au téléphone. Il me parlait de tout et de rien. Et on a parlé de sa compagne et il m'avait dit, « Love, cette fois-ci, je l'ai. » Je serai toujours fière de toi et je me bats pour toi. Je vais continuer à me battre. Moi, j'ai toujours été fière de lui et je serai toujours et encore. « Dad, I love you, and on behalf of myself and my siblings, we all love you. You will be missed, but never forgotten. » Honorable Serge Welo Omaniudu, my beloved father, la lutte continue. Permettez-moi, avec tout le respect, d'inviter à présent l'honorable Ariette Ouamou pour les comptes de la grande famille éprouvée de bien vouloir avancer, enfin de prendre parole à cet instant. Honorable Ariette Ouamou, qui n'est pas présentée aussi. Bonjour à tous. Je prends la parole au nom de la grande famille Omaniudu et Ouamou que je représente. J'aimerais ici parler de l'honorable Serge Welo. Parce que tout le monde le sait, que notre frère Serge Welo était valablement élu en 2011 dans la circonscription du Mohamba, mais injustement invalidée par les ennemis de la démocratie. Au sein de la grande famille, nous étions les deux à briller en politique, d'où notre complicité légendaire. La perte de l'honorable Serge Welo crée un grand vide dans notre famille. Car il était un frère très attentionné, qui nous était très proche et qui était disponible pour la famille. Je me souviens encore, quand nous avons perdu notre chère maman, l'honorable Serge Welo était toujours à nos côtés et très présent du début jusqu'à la fin des obsèques. D'ailleurs, notre regrettée mère, qui était en fait restée la seule parente de la famille à l'époque, a représenté les parents au mariage en Belgique de Jean-Jacques Wondo, qui est le grand frère de Serge Welo, et de Nathalie, son épouse, tous les deux ici présents. Et également, combien nos deux mamans d'heureuse mémoire étaient très proches. Sans oublier ma proximité avec la grande sœur de Serge Welo et de Jean-Jacques, colastique. La perte de notre frère Serge Welo laisse un vide incommensurable dans la grande famille que seul le Très-Haut pourra consoler. Très cher Serge, notre vaillant patriote, Le malheur de t'avoir perdu ne nous fera jamais oublier le bonheur de t'avoir connu. Va en paix, notre héros. Je vous remercie. Voilà, encourageons l'honorable aussi par nos applaudissements. Merci beaucoup l'honorable. A présent, permettons-moi d'inviter, avec tout le respect le plus mérité, le président Nathan Fahé, nous sommes en tort. Nous voulons avancer. Nous sommes en bref. Merci beaucoup, messieurs et mesdames ici présents, la famille Welo, Jean-Jacques Rondeau. C'est très difficile pour moi, corps de Serge unanimé, et de parler. J'ai fait un effort, j'ai discuté avec Jean-Jacques. J'ai dit que je ne pourrais pas parler parce que je n'arriverai pas. Mais il m'a prié et on s'est décidé que je devais faire un effort. J'ai des larmes ici que je retiens. Serge n'est pas n'importe qui pour moi. Serge a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Son courage, sa fille est née à développer ses qualités que j'atteste. Serge m'a accompagné partout. Pendant qu'aucun Congolais politicien ne pouvait mettre de pied à Paris en 2010, Serge a bravé cette interdiction et il m'a amené à Paris. Nous avons tenu un meeting, une réunion avec les Congolais de Paris. Les Congolais sont venus pour vouloir m'agresser. Je leur ai dit que c'était peine perdue parce que j'avais un vaillant soldat à côté de moi, lui-même qui était comme moi, moi qui étais comme lui. On n'avait pas peur. Serge a contribué à l'avancement de la démocratie dans ces pays. Vous voyez les combattants qui sont là. Les combattants qui sont là, c'est l'œuvre de Serge Ouelo. Il n'avait peur de rien. Il a bravé toutes les manifestations qu'on organisait ici. La réussite, c'était Serge Ouelo. Comme il l'a dit lui-même, que j'étais son père politique. Et lui, c'était mon lieutenant. Un de mes vaillants combattants, sinon le plus vaillant. Et aujourd'hui, Serge a laissé quelque chose. Et que son œuvre doit continuer. Et je vais me battre avec SID et la Mouka pour que ce que Serge a sémé, cela soit matérialisé. Que la victoire du peuple, ce patriote Serge qui demandait la victoire du peuple, la libération du peuple congolais. Et cette libération, nous la lui devons. Nous devons tout faire, frères et sœurs. C'est dans ces moments, comme celui-ci, qu'on se dit vanité des vanités. Tout est vanité. Si Serge Ouelo, le courage, avec sa stature, aujourd'hui peut être couché ici, et nous regardons, nous pouvons nous dire que nous ne sommes rien, nous tous. On passera. Aujourd'hui, son temps est arrivé. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous avons tout fait. Dieu, le Tout-Puissant, en a décidé autrement, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous pleurons un vaillant combattant. Et Serge, jeudi dernier, j'étais à la veillée, et au pied de sa photo était écrit « Le combat, nous l'avons fait ». Et en effet, comme Saint-Paul peut le dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et Serge Ouelo a gardé toute sa vivacité, la vivacité de son combat pour un Congo libre et pour un Congo démocratique. Et ici, j'emboîte le pas à ce que vient de dire le président Martin Fayoune. Il a effectivement beaucoup, beaucoup contribué, tant à l'étranger qu'ici, au Congo. Et donc, je lui rends un vibrant hommage au nom de toute la famille politique, mais aussi la famille tout court, la famille citoyenne congolaise. Serge Ouelo mérite nos applaudissements. Nous pouvons l'applaudir. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup à M. Roger Poitou, le représentant du Dr Moukouégué, de votre adresse. Alors, nous continuons. Nous sommes un groupe de 134 pour le moment, parce que l'un nous a quittés. Et celui qui nous a quittés, c'est Serge Ouelo. J'ai entendu le témoignage du révolutionnaire, de l'homme politique, mais le panier va vous parler de l'intellectuel, de la tête pensante, de cet homme élégant, qui avait du charme, de bonne humeur. Il y a de cela, quelque temps, lors de notre rencontre, C'est aujourd'hui que nous commençons à nous rendre compte que Serge était en train de nous léguer un testament. Dans une petite vidéo de trois minutes, Serge Ouelo s'est lévé pour nous dire qu'étions sa seconde famille. Et s'il lui arrivait un jour un problème que nous ne puissions pas l'oublier et ne pas oublier ses enfants. C'est en regardant cette vidéo que nous nous posons la question est-ce qu'il nous préparait à l'événement d'aujourd'hui. C'est difficile de répondre aujourd'hui à cette question-là. Des choses retiennent notre attention. Lorsque nous avons décidé, nous, les paniers, de rendre visite à notre ami et frère, Stani Boujaquera, qui est en prison aujourd'hui, et que cette nouvelle a circulé auprès de tous les membres, Serge, de là où il était, a décidé de venir pour être de la délégation qui devait se rendre à la prison des Makala pour rendre visite et passer un temps avec notre ami du panier, Stani Boujaquera. Hélas, pendant que nous l'attendions pour faire partie de la délégation parce qu'on nous avait autorisé cinq personnes, la triste nouvelle de venir qu'à Brazzaville, où il a fait scale pour venir à Kinshasa, Serge nous a joué un mauvais tour qui a décidé que c'était son dernier voyage. Ces descendants de Patrice et Meryl Mumba étaient taquins. Il aimait blaguer. Et tout le temps que nous avons vécu avec lui, Serge avait dit respect de l'égard et de la considération envers tout le monde parce que nous sommes un groupe des hommes et des femmes qui avons nos têtes sur nos épaules. Et lorsque nous faisons nos échanges, on ne se fait pas des cadeaux parce que nous venons de milliers différents. Parmi nous, il y a des scientifiques, il y a des élus nationaux, provinciaux, il y a les membres du gouvernement actuel, ancien et nous espérons futur également. Il y a des économistes, il y a des personnes qui se débrouillent, il y a des journalistes. Et lorsque nous entamons un sujet, je l'ai dit, on ne se fait pas des cadeaux, chacun dit ce qu'il peut dire sans froid aux yeux. Et ceux qui connaissent la nature du Sankourou de Serge Ouelo, peuvent deviner quand ils prenaient parole. Oui, Serge, tu es parti, mais tu n'es pas parti parce que à la famille et aux amis, mes amis de la presse, je vous demande de me laisser un peu la place. Serge nous a laissé les enfants. Les enfants sont là. chers enfants, soyez fiers de votre papa comme nous, nous sommes fiers de notre frère, Serge, votre papa. Je connais Serge lorsque j'étais étudiant à l'université de Moncton au Canada. Il m'appelait grand frère. mais aujourd'hui, je ne parle pas de moi. Je parle au nom des 134 hommes et femmes qui constituent les paniers, un groupe fondé par Jessica Bacelé qui est là. chers enfants, contrairement aux promesses que tiennent beaucoup de gens, vous avez, au-delà de la famille biologique de votre père, vous avez aussi les autres papas et tantes paternelles que nous constituons. Ainsi, nous avons décidé le panier de nous associer à la famille et de prendre en charge la scolarité de l'enfant qui vit avec nous à Kinshasa jusqu'à la fin de son école secondaire. Nous le faisons pas puisque nous avons des millions mais parce que Serge l'aurait fait à l'un de nos enfants. J'ai dit et je vous remercie. le vote par un rôle de chers enfants. Je me suis remercie. Je me suis remercie. Je me suis remercie. Je me suis remercie. C'est parti, c'est parti. 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 Merci. Sous-titrage ST' 501